bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le premier round du tournoi à 16 joueurs organisé par celkares de la lva et aujourd'hui nous attaquons au groupe c avec le premier match c'est crocodile 46 versus apollyon bleu versus rouge crocodile en bleu apollyon rouge dans ce site voir leur deck qu'on va dire versus apollyon deck crocodile versus apollyon donc en bleu des crocodiles je crois qu'il n'a qu'un deck bleu de mémoire un deck euro corp ok va être intéressant alors qu'en sont paris commandant commandant infanterie beaucoup de commandant mais un peu peu cher et que c'était transport quand même du commandant d'infanterie et ravitaillement classique en infanterie de l'infanterie d'élite de la légion 90 fax chine jaeger du commando marine de la tgm f3 il me sera vraiment dès l'infanterie très puissante il compte sur la qualité de ses troupes ça se voit en soutien il aura en support il aura du mortier vpn 70 c'est un vape un vape avec un mortier de toute façon le vape sert à tout le vape français sert à tout vous pouvez transformer en tout ce que vous voulez en entière en record en morcier la preuve durant avec du césar en artillerie donc deux pièces d'artillerie de l'artillerie légère pour et soutien léger et l'artillerie lourde pour la contrebatterie et les cycles et c'est l'important de plus ça retira est très précise donc faire attention césar amx rouen et crotaille en entière une avec une radar et une sans radar pourquoi pas au niveau tant que c'est plutôt équilibré il ya du char lourd même très ou rien de clair en charge ultra vous a dû sur un peu moins lourd avec du léopard 2 à 4 en dessous on a des gopards 2 à encore beaucoup encore moins cher à 105 points nous avons du temps que médium avancé avec des au part 1 à 5 c'est du char c'est un des meilleurs char léger enfin un char médium que possède l'eurocorp après bien évidemment nous avons le brunus français qui est qui est comparable entre les deux cependant le haut par 1 à 5 possède des stabilisateurs ce qui est dans les offensives est très très utile le brunus n'en possède pas on pourrait toujours mettre la mx 40 en soirée médium mais bien quand ça va lui comme à 80 points commence à faire quand même assez onéreux et nous avons des chargées g et 40 amx 10 r ck à se demander s'il serait pas possible d'avoir remplacé la mx r c ils sont très rapides c'est un montage qu'on préfère que l'on peut sont sur route donc ils vont encore plus vite sur route vitesse sur route va avec la chine c'est 110 avec eux un roux c x 2 sur route à 4 quasiment x 2 après ces questions que je me pose l'envoyant son deck peut-être que la mx 30 pourrait prendre leur place au coulou non j'en ai dit j'ai rien dit mx 30 non un anti-charg largement inférieur et je comprends tout à fait pour la prise à mx rc et 6 et moi voilà après si on aurait pris la mx 40 des deux là c'est déjà plus sujet à débat certes un autre chargé inférieur mais une largement plus grande précision donc à voir bon il faut quand même bonus pour équivaudre le canon 205 mm que possède la mx r c'est comme un excellent canon au niveau de la reconnaissance nous avons du mistral du va brasi donc deux types de deux recols assez cher à 55 points mais qui ont des optiques très bon voire exceptionnel nos corps aériennes le tir encore une fois ultra puissant un pan de roquette de 108 mm des missiles anti-chars des missiles anti-aériens donc vraiment un hélico qui pour son coup peut faire énormément de dégâts et nous avons en plus et reconnaissance d'élite des snipers des forces spéciales allemand et ferns power à se méfier en plus sans ordonnée il faut faire attention qu'ils coûtent 40 points alors qu'ils coûtent le moins cher en complément de troupes on aura des sagu et qui rajoute mais vécu avec un bonne puissance de feu donc à se méfier des sagu et et déjà voir deux en anti-tank donc vraiment ils visent sur ces deux unités là pour son deck donc ne fait vous en il possède aussi un grand nombre de tigres en soutien et est encore une celtique tigre tigre celtique attention ont des gars que cela peut occasionner et en soutien aérien il a décidé de prendre le mirage sf plutôt que sf mirage 5 f plutôt que mirage 3 c'est les deux sont discutables et un appâts mot de base et bombes explosifs tout dépend de la situation à voir laquelle est préférément une situation il a décidé de prendre un super étendard en missiles anti-chars la rentabilité de cet avion là c'est qu'il coûte pas trop cher et immense des missiles anti-chars ultra puissant et bien précis 70% de précision 30 donc à vous faites attention au super étendard français en face apollyon va devoir sortir un deck 2 à deck red fort apollyon chaos apollyon un deck encore urss pour changer dtr 110 tsk 80 uk encore une fois des commandants très lourd de ravitaillement standard et du faux pas de pas de ravitaillement aéroporté en infanterie nous avons du concours nous avons des vdv 90 en bmp 3 dans des espèces nades nous avons même dans ce qu'il ya ils ont des bmp 1 d avec des motos rel qui au moment de l'infanterie plutôt d'élite plutôt de la très bonne infanterie avec quelques infanterie de lignes en plus au cas où pour compléter et quelques concours au niveau de l'adc et du support il essaie à très lourd des cartons que c'est à évoquer ma décès à moyenne moyenne haute même avec des biens russa et de ossa ak et nous avons en artillerie d'innona pour soutenir tous ces offensifs très intéressant en tout cas ce qui a pris ici niveau tank on a du classique de rss c'est du lourd du lourd et du lourd de 72 bu du t80 um du t80 eu du t64 pv et nous on le chargues plus à être qu'il a c'est du t64 bm à 90 points qui a quand même cesse de mon âge frontal et qui quand même dépense ça on fait attention quand même à ces tanks qui peuvent être très ravageur au nom de l'infanterie dans énormément d'infanterie d'espèces nazes grue et d'espèces navets mf d'infanterie de recote très puissante donc méfiez vous en chacune en ces spécialités attention attention nous avons encore en plus encore plus d'infanterie de recote avec des ades cas nous avons des rdm3 en véhicule de transport en véhicule de reconnaissance dans l'hemi 24 cas en véhicule aéroporté de scout en hélico donc nous avons en véhicule du chagot du mpt ce sera un standard de chambre de 64 et 122 54 c'est du traditionnel en hélico nous avons à la couleur ce qui est moins courant et gradé en plus donc il veut c'est à coup là peut faire ultra mal si jamais il appelle avec 12 missions anti chargé plus facilement enlever douce soir et demi s'il a de la chance donc fait attention à cette couleur que possède apoglons et des 1024 p en soutien pourquoi pas c'est vrai que pour 20 points de moins pour gagner beaucoup de munitions dans au gun faisait beaucoup moins de missiles mais en tout cas ici font à main d'app et font généralement beaucoup le café et devrait être suffisant en aviation nous avons droit à un mig 25 bm pour dégommer la dca radar et nous avons tournera au soukhoï 24 m en bombarder maintenant que nous avons vu ce replay enfin vu leur deck nous pouvons voir le replay de crocodile versus apollyon sur ma prisière je vous rappelle les règles d'engagement 1500 points de départ un icom l'eau nous avons 750 points à avoir en mode conquête et 40 minutes max sur ma prisière pour le premier round apollon commence au nord en tant que rouge et son opposant crocodile commence au sud nous allons accélérer map de 43 minutes je pense trois minutes trois quatre minutes de déploiement on bienvenue on allait jusqu'au bout du timer cette fois ci voilà tour qu'au berne m3 qui vont sûrement aller derrière pour avoir un casque à pouvoir que quelques transports d'infanterie d'apoglion pour prendre le bois de bravo et sécuriser un commandant protégé par un biro ça au centre nous avons un berne m3 à 64 bv une toungosta de berter 80 à des chalots avec un des roussa et un commandant qui vont aller sur charlie probablement c'est temps que par contre pourrait peut-être aller sur golf à voir ce qui fait ce qui va en être est ici dans les groupes à droite du beterson du beterson dix 80 à donc à tgm infanterie ligne du chalot des des rocs qui vont aller sur hotel un seul commandant en plus de ceux de départ crocodile lui va partir sur du beaucoup plus lourd du léopard 2 à 4 tout de suite et en plein milieu avec du roi en 3 nous avons du vape t20 13 sûrement des légions dedans avec des fouches milan attention beaucoup d'infanterie et d'infanterie plutôt puissante du jacques rat qu'ils ont du crâne 4 4 3 ici donc à se faire attention avec des ministres de lb et demi vdl ministral pour reconnaissance au côté gauche son groupe central qui est pour moi une petite erreur des pas moins y aura plutôt se mettre ici tout en piller au pire c'est dans la ville mais pour aller tout droit parce qu'elle va perdre un peu de temps nous avons un autre commandant donc deux commandants chacun sans même départ un gopard de la 4 encore une fois un gopard des deux gopards 1 5 mx rend 3d va brasi des vab en anti-chars et des vab t20 13 encore du lourd cependant il ya une seule reconne en j'ai un dit j'ai cru j'ai pas d'ailleurs que qu'ils vont sûrement alliés sur écho voir maintenant et sur que ce groupe live bel ministral qui va aller sur le côté droit voir ce qui se passe encore une fois s'il va me sera va sur la droite il aurait dû l'appeler après le début de la partie donc ce groupe là va bien va sûrement alli ici c'est pas une erreur de ma part c'est bien ce que je pensais façon généralement soit il s'arrête histoire il va ici mais si possible on prend ce bois crocosique qui est en retard et qui risque de prendre très cher il risque de prendre très cher pour une raison simple l'ennemi a déjà fort et là il était bien positionné ici aucune troupe pouvant l'arrêter il va avoir les deux forts et la golf va être vraiment dur à prendre il devra se battre beckelion pour avoir à gauche un affrontement déjà apollyon contre crocodile les transporteurs de crocodile ont déjà exposé les fachines jaegers en sont sortis un seul appui en s'en sortir mais très blessé et les trans l'infanterie moto strength qui avec space naze plus ces bmp indés ont eu raison des fachines jaegers qui ont été abattus cependant un mirage sf arrive tout de suite derrière aucune des salles pour empêcher ce bombardement ce bombardement risque de faire très mal sur ses troupes avoir une perte hyper hyper tout les moto strength qui reste plus qu'espèce naze beaucoup de pertes à ce niveau là il ya des salles a fait défaut et ça explique pourquoi il y avait moins de troupes sur un champ de bataille c'est qu'il y avait un avion en réserve pour faire son dégâts donc maintenant regardez la vision de crocodile crocodile voie c'est à peu près la vision à peu près neutre entre les deux les chaleurs enfin contournement ici et font du dégâts cependant il n'a plus d'unité dans le bois il en appelle beaucoup appellement bt r80 des bmp d énormément de troupes qui arrivent en support le chariot qui voilà up 85 mm le dornier posé ne pas oublier de refaire des colliers qu'une fois qu'il est au sol parce que malheureusement à cause de ce tir sarco a déjà perdu une troupe cependant le par deux à quatre arrivent pour empêcher le chariot d'avancer plus loin il ya déjà ils sont déjà avancé très loin un tir du au part de la 4e en détruit un il essaie de faire marche arrière cependant le deuxième tir au part de la 4e mais hors service le port de la 4e qui a empêché d'avoir plus de dégâts dans scène de france pendant un fouchemillon étant dommagé mais uniquement des dommages qui n'ont pas été détruit ce qui est un bon point pour lui et recose face à côté au moins nouveau bombardement du mira d'un mirage et c'est encore une fois où est l'aviation ou adc a les pertes sont plutôt lourde sur les renforts qui étaient derrière je peux le temps de voir les troupes étendues seront un des moutons sera qu'ils aient même perdu il ya le fait qu'ils soient étourdis les transports de troupes ont donné le soutien qu'il fallait cependant plus ce qu'a vingt-neuf tu es et fâchis niéger a découvert qu'ils se font massacrer peur de berg m3 et un tgm minan f3 qui va avoir besoin de ravitaillement cependant attention ici il a perdu une reco ça va il ya il a constaté voilà il a perdu son mistral il ya il n'a pas une nouvelle un nouveau ministre en cas où c'est berg m3 décide d'aller un peu plus loin et sont la feuille perd la ravitaillement mais crocodile est attentif à c'est une de ravitaillement crocodile n'a pas qu'on n'a pas de trop de vision il s'est à peu près ce qui arrive ici ils voient une de renforts ennemis donc il sait quand il trouve pas ennemis arrive et crocodile voix et chaleau va pas mal d'unité adverse cependant on peut constater qu'à pas de défense sur écoles pas de décès en tout cas le bombardement a failli abattre encore les troupes pas de troupes des troupes de les troupes d'apollion mais il s'en est sorti tout comme ça m arrive enfin mx rc ici attention et la reco a été détruit il aurait dû la liste il aurait dû demander de replier derrière avancer dans ce bois redescendre ici ici et voilà comme c'est vrai en permanence c'est les renforts adverses c'est quand même un bon soutien le moins f3 qui fait des dégâts sur des véhicules mais bon c'est dégâts spi un peu d'atgm sur les temps que ce serait utile encore une fois un bombardement aérien l'aviation de crocodile fait mal très mal et on voit un commandant qui appelait si un commandant qui appelait à bas deux commandants en plus de sa part et un bird m où j'ai pas vu c'est un bird m3 qui a réussi à s'infiltrer est-ce que crocodile l'a vu crocodile ne l'a pas vu ça peut faire beaucoup de dégâts très bon coup d'apoglion a très très bon coup le corps si père commandant de fox roth il renfort n'arriveront plus pendant un petit coup ce qui pourrait lui renfort terrestre comme aérien ce qui pourrait le mettre en danger sur une offensive massif de la part d'apoglion l'aviation ne pouvons plus être là pour l'aider faire vraiment attention à ça est ce qu'il y aura ce carburant oui il y aura largement à ce carburant il y aura largement à ce carburant et il va attendre un petit peu à crocodile qui se doute crocodile qui se rappeler qu'il a dû être infiltré a dû quand s'en rendre compte plus tôt et dans le doute il est pour avoir un va une unité d'infanterie derrière au cas où mais apoglion est toujours là planqué dans le bois il va tenter un pari si jamais c'est un commandant qui n'est pas infanterie il pourra facilement abattre ce qui risque de causer énormément de pertes à crocodile crocodile qui avance apollyon qui est là qui envoie déjà un commandant contesté l'avancée de points qui l'assure bravo j'ai tant de voir vite fait mais un autre commandant qui arrive sur golf grosse pour moi c'est une erreur de sapat golf est difficilement contestable étant donné qu'il n'a pas beaucoup d'endroits pour planquer son commandant du fait qu'ici est contrôlé par apollyon et ici aussi quand on va uniquement se mettre dans la lumière là mais suffit d'avoir un peu d'artillerie et risque de se faire atomiser surtout quand on a vu leur co d'apoglion va très rapidement se rendre compte du commandant iris rapidement d'intercètes rapidement d'intervenir pour l'avoir le va brasil a été détruit apollyon dans son offensif apollyon l'eau par 2 à 4 là où mais ça pour l'instant c'est intéressant il décide d'envoyer son père dm2 là il se rend compte il se doute il se doute en voyant ça qu'ici il y avait le commandant le commandant qui d'ailleurs se fait neutraliser ici l'infanterie c'est des légionnaires de mémoire de la légion 90 va dégommer cependant la paire de ce de ce de foxtrot l'oblige à replier son commandant d'eco dehors commandant d'une de front qui devrait se replier sur éco pour essayer de récupérer les points mais c'est quand même dangereux à cause des concours ce qui avance des concours si c'est en train d'aligner le par deux à 4 il devrait se replier le par deux à quatre détruits et là comme je comme il était prévu comme je m'en doutais il lance offensif pendant un petit moment le mirage est quand même réussi à partir il ya tout que ça est trop derrière n'est pas assez en linéaire de bois pouvoir tirer et le bombardement a finalement réussi encore à contrer l'offensive d'apollyon si apollyon apollyon devrait vraiment approfusé adc a parce que l'adc a fait vraiment défaut de ses avions fait beaucoup trop de dégâts à crocody donc on fait vous en crocody il s'appuie énormément sur avion pour l'aider derrière un commandant marine qui a dû arriver à son hélico a dû se faire des m démolir même seulement un berd m3 qui couvre une de retrait au cas où c'est des unités n'y arrive apollyon a pris avantage en ligne comme au niveau des points de conquête ici le commandant a été détruit l'errance fond des trous un tas il n'y a plus rien sur golf plus de sa plus de tank plus de roca il reste est ce que j'étais mauvaise anglais reste une reconnaissance de légion 4 de légion de des années 90 équipée d'errex et l'intégime un f3 cependant excepté la ville il n'a plus aucune unité pour défendre golf si golf tombe il pourra facilement monter sur écho et mas et apollyon pourra facilement faire une percée définitive il décide d'envoyer deux mirages sf bombardés cependant le premier n'est pas abattu ça va encore ça aurait pu être pire le l'atgm qui arrive à voir au revoir à tungosta qui dégomme à tungosta très bonne idée apollon apollon décide d'envoyer un t-80 uk sur la ligne de front pour capturer le secteur de golf les bombardements seront pas inefficaces mais seront peu efficaces étant donné où la super étendard rabattu seront seront peu efficace l'exemple donc lourdement blindé bombe qui tombent d'ailleurs à côté qui n'inquiète même pas le commandant qui pour lui c'est du gâteau voilà il ya que je vous rappelle trois blindages sur le toit ce qui est quand même très davantageux pour un tank lorsque l'aviation ennemie est très présent la décès à cependant devrait être en train de renforcer justement je vais dire comme ça manque de décès à beaucoup de ça qu'a m est en train de sortir des bocs et l'un ou également ça se voit que apollon veut mettre un terme à la domination de l'aviation adverse et le faire en sorte de l'éliminer une fois pour de bon il ya un super étendard qui est abattu on reste plus que deux possibles et au niveau des mirages 5 f il reste deux disponibles également c'est quand ça les perdre crocodile aura beaucoup de mal revenu étant donné qu'il s'appuie énormément sur son invasion vers attention sur un côté gauche statut qu'au niveau des recotes n'avance pas beaucoup ici on va juste se mettre un petit coup en vitesse normale pouvoir leur vision ni manier haute l'arrive à se voir personne se voit un peu on n'a pas besoin d'attaquer il avantage nos parts de la 4 qui se fait repérer non pas encore et un tigre qui arrive un mirage sf encore une fois qui arrive cependant cette fois c'est un osaka a quand même qu'il attend qui tire qui loupe ses missiles mirage 5 f abattu le bombardement va dégommer osaka mais le t80 uk est indemne l'avion se crache ici devant la seconde dca qui dit coucou c'est moi et pour un coup j'abattrai ton copain désolé le lopardo a4 s'est pris d'émissifs de flanc à cause de pt a pas dû se prendre de forme et de face de concours sur son port de la 4 donc le port de la 4 elle se replier c'est toujours ça tu co il bombarde un peu au pif et c'est là qu'il devrait envoyer ses troupes quand même pour voir à peu près où il est rien du tout il est d'avoir le commandant quand même ici donc fait attention le tigre qui essaie de montrer à vision une erreur en tout cas napoléon c'est qu'ils n'essayent pas d'avoir le ravitaillement encore on sait qu'il ya pas beaucoup de ravitaillement ça pourrait être une bonne idée il a tenté d'abattre une cible je pense au sac à km mais il n'a pas pu il ya toujours c'est beau ce beau mirage 5 f qui est ici une belle carcasse de 5 f donc attention attention bravo qui est en difficulté ces troupes qui sont sacrément en retrait ces troupes se traîne en retrait mx 33 qui est ici c'est une guerre des légions attention à ça le commandant est quand même assez près la ligne de front il ya aucune troupe devant si jamais une offensive quand on en saute tout de suite et pour rien y faire des mortiers qui viennent ici en complément bombardés les hausses et au ça à quand même déjeuner qui tente une offensive un mirage 5 f clients des bombes il n'est pas touché les bombes font pas mal de dégâts et nettoie plutôt bien le bois cependant les légionnaires vont tout faire pour passer mais des troupes dans un bois des troupes qui ne sont pas dans un poids ceux dans les bois sont avantagés du fait qu'ils sont plus résistants ici un peu qu'on pourrait pousser depuis un moment là surtout qu'ils se doutent qu'une grande partie du budget adverse est investi ici quoique à crocodile arrive à reprendre ce bois ce qui s'il arrive à reprendre complètement à dommage pour le panthère qui se fait abattre et qui va faire google ou non non il s'est craché juste avant un voulut il a dû voir se baigner je pense mais j'ai un air qui avance ils font énormément de dégâts il a décidé de ramener sarco pour pouvoir justement de tirer dessus à mxcrc n'a que deux faites attention à ça c'est une erreur d'envoyer près du front aurait su qu'un irise au père de ravitaillement qui replie son ravitaillement tout de suite un mirage 5e qui arrive c'est une mauvaise idée il a remarqué qu'avec des missiles de bug qui était là le bug tir qu'a toujours par plier le bug qui loupe en course et me signe a déjà loupé trois missiles et tire ils touchent et il a battu le deuxième mirage 5e est abattu plus de mirage 5e et reste plus que des super étendards dans cet arsenal il se crache au pied du bug quasiment dans le bois l'aviation qui était si problématique à apollyon commence à être totalement éradiquée et éliminé il n'avait tout plus de quoi l'affronter le commandant qui a été judicieusement positionné de la part d'apollyon de crocodile je veux dire positionné dans ce bâtiment là donc derrière deux troupes d'infanterie ce qui est une excellente idée je sais plus dans quel match mais j'avais fait juste en ce remarque c'est vraiment une très bonne idée d'avoir fait ça les espèces nazes qui se font canarder comme il faut mais légionnaire qui s'est passé du fait qu'ils ont des dragon oeuf des snipers un ravitaillement d'ailleurs sauté mais alors aussi envoie un autre le ravitaillement qui pourrait être problématique par la suite vous faites attention à ça en 1v1 le ravitaillement est très important à faire sauter et à éviter le gaspillage donc si vous pouvez vous permettre d'en faire sauter n'hésitez pas il reste 7 minutes on va sûrement arriver jusqu'au bout du temps apollyon a repris ici les mortiers continuent à bombarder si on repif et c'est de faire tout ce qu'il peut apongon qui a toujours sorti aucun bombardier c'est peut-être une erreur de sa part même si c'est qu'il n'y a pas trop l'avion sur en face un bombardier le commandant du budget du fait qu'avec des fleurs voilà il y a des d'exemples bardier au pire l'envoi de bombardier avec un chasseur en avant il sait les avions qui en face donc mais il fait un bombardement ici fumigène ça sent l'offensive à bien ça sent bientôt offensive deux et deux derniers super étendards sont là le super étendard de droits battre son état battu a battu super étendard de gauche la sûrement est abattu également l'aviation est totalement détruite un super étendard qui va couler le second qui va se crocher je ne sais où qui va se crocher ici dans la falaise quasiment dans la falaise il ya des cia et utile que pour les hélicos l'aviation n'existe plus la part du crocodile il ne peut plus compter sur ses troupeaux sol et sur ses hélicoptères qui a un haut clair quand même derrière beaucoup de fumigène ça se voit que l'offensive est lancée ça on s'en doute que l'offensive est là des 80 uk qui s'est fait flanquer ça se voit qu'apoglion lance la soupe afin de manière plus rapide mais il sait qu'il a gagné il ya beaucoup plus de points que son adversaire c'est la dernière minute il lance voilà les joueurs ça fait c'est fini il se permet de faire des petits mouvements grisier le clair qui va se replier qu'a fallu mourir à cause d'un cherm et missiles de flanc fait énormément de dégâts en tout cas je peux dire tout de suite c'est un match intéressant apollyon aurait pu quand même attaquer ici enfin il aurait dû et tenter je ne sais pas trop ce qu'il attendait match très équilibré deux joueurs de niveau à peu près équivalent apollyon a mis beaucoup de temps pour mettre en place à sa grille anti avion une fois qui était en place la version de crocodile a été massacré et sans cette aviation crocodile a eu beaucoup de mal à reprendre l'initiative on a très très belle partie victoire d'apollyon sur crocodile ce premier round du groupe d'un groupe c je souhaite une bonne chance pour qu'on dit pour les prochains matchs parce que je pense qu'ils sont un adversaire quand même très c'est un bon changer quand même pour le titre faut qu'ils aient peut-être une finale apollyon crocodile et deux vont peut-être se retrouver après d'un effet après les phases de poule à voir si lequel des deux s'en sortira vainqueur en tout cas félicitations aux deux joueurs et bonne continuation de ce que je pense c'est quand même deux candidats sérieux pour la victoire dans ce groupe là que je vous m'installe à regarder à ma compagnie 7,7 prom ce premier match du groupe c'est dur une un que posé crocodile à apollyon je vous dis à une prochaine fois ça porte bien et à tout le monde 1